... Bonjour Anne-Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Vous avez travaillé à la baguette des mineurs en tant que psychologue dans un travail d'expert. Oui. Et puis l'expérience de la psychanalyse vous a permis de conduire ce travail d'une autre façon. Ce n'est pas toujours évident de se décaler de ce qui peut être dit du côté de l'horreur, d'une certaine sordidité. C'était quand même très important pour moi d'avoir mon analyse pour pouvoir en dire quelque chose. En tout cas, ce que ça m'a permis dans un premier temps, c'est de me décaler quand même de l'axe imaginaire, je dirais. C'est-à-dire qu'en plus, je travaillais dans les locaux de la brigade, là où les gens viennent déposer leur plainte, je me suis rendue compte dans les premiers temps que j'avais envie de faire l'enquêtrice. Et donc ça, ça m'a permis de me décaler aussi de cette position-là. Depuis 2011, le dossier ne peut être instruit que s'il y a une dite expertise psychologique pour recevoir l'enfant ou le majeur. Puisque là, récemment, depuis 2021, il y a jusqu'à 30 ans après la majorité pour pouvoir déposer plainte pour viol. Et avant, c'était 20 ans. Donc j'ai rencontré aussi des majeurs jusqu'à la veille de leur 38 ans. À la suite de ces entretiens, sur la lettre de mission, il y a un certain nombre de points énoncés par rapport à ce qu'on repère de la structure psychopathologique, de l'histoire du sujet, où est-ce qu'il vit, etc. Et puis, il y a tout un volet aussi, en effet, rapport à la vérité. Puisqu'il s'agit aussi d'essayer d'éclairer la justice sur si la personne est capable ou présente des troubles qui pourraient modifier son jugement ou qu'il soit influencé par un tiers sur le fait de déposer plainte. Là, par exemple, actuellement, l'école peut mettre au travail cette question avec un livre que je trouve remarquable, le livre de Clotilde Leguil, « Cédé n'est pas consentir ». Et donc, à travers cet ouvrage qui me semble tout à fait pertinent d'un point de vue clinique, je peux aussi trouver une façon de dire ce qui a pu être déposé en se décalant aussi de cette tentation d'essayer de dire un maximum et qui ne respecterait pas le sujet. Mais ce livre-là, il est sorti en 2020. Oui. Et quand vous avez travaillé auprès de la brigade des mineurs, c'était bien avant. Oui. Avant déjà, vous aviez l'idée quand même que le silence, par exemple, quelqu'un qui ne peut pas parler, laisse entendre quelque chose d'un impossible, enfin, d'un trauma. Vous aviez cette idée-là avant même la lecture de ce livre. Oui. Pas la première fois où ça m'est arrivé. La première adolescente qui est arrivée parce qu'il y avait un signalement et dans mon bureau était silencieuse et recroquevillée, j'étais fâchée. Je me disais que c'était moi, en tant que psychologue, qui ne savait pas faire mon boulot. Et ça m'était renvoyée par mes collègues de la police judiciaire. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Rien. D'avoir ce retour en face de qui est cette personne qui se prétend expert alors qu'elle ne peut rien obtenir. Et donc, pouvoir en parler aussi en analyse, ça m'a permis de se décaler de ça. La question, c'était plutôt pourquoi cette adolescente ne peut rien dire de ce qui s'est passé ? Bon, j'avais quand même l'idée que quand un sujet est en silence, ne peut rien en dire, c'était quand même une façon de marquer l'effet du trauma. mais je n'avais peut-être pas toute cette subtilité qu'il y a justement entre le consentir et céder avec tout le dépliage qu'elle fait autour des degrés du se laisser faire. J'espère l'utiliser, en tout cas au moment des assises. assumer, en tout cas, d'être du côté du sujet, ce n'est pas si évident. Je suis bien contente d'une certaine façon d'être encore en analyse. Et quand vous travaillez là-bas à la brigade des mineurs, au fond, vous aviez affaire à des policiers, principalement. Et vous avez le sentiment que finalement, l'éclairage que vous a donné pour vous la psychanalyse, vous avez pu en transmettre quelque chose, leur faire entendre quelque chose finalement de ce que ça a pu éclairer pour vous ? Pour certains, quand même, essayer de faire entendre que ce n'était pas aussi simple que juste binaire. Il ment, il ne ment pas. Je me souviens d'une jeune que j'avais rencontrée, il se trouve qu'elle avait été filmée sur des parkings à avoir des expériences sexuelles multiples. Et tout de suite, il y avait un jugement. C'est elle qui cherche de toute façon, alors qu'elle était un peu prise au piège d'une certaine jouissance, mais quand même un peu manipulée par quelqu'un qui lui avait dit qu'il l'aimait, etc. Et donc, essayer de faire entendre que ce n'était pas que ce n'était pas binaire entre la Vierge et la prostituée. Enfin, je veux dire, à pouvoir faire entendre aussi cette dimension-là, d'où venait cette jeune et qu'est-ce qui pouvait éventuellement pousser. elle était battue dans sa famille. Et donc, finalement, elle a été extraite d'abord de l'emprise familiale. Elle a été placée en foyer. Mais au départ, ça aurait été tout de suite... De toute façon, on va replier le dossier puisque c'est une fille qui ne cherche que ça. Bon, donc, au fond, vous avez pu faire entendre autre chose, quand même. Le dossier n'a pas été refermé. Il y a une responsabilité subjective aussi. Est-ce qu'on veut se laisser questionner ? Les cours d'assises, c'est une pièce de théâtre, avec la dimension de la parole et d'aller chercher l'autre dans ses retranchements. C'est comme au théâtre. C'est-à-dire que j'apprends mon texte. C'est en deux temps. C'est-à-dire que je dois redire ce que j'ai dit dans mon rapport et puis ensuite les questions du président de la cour et puis des avocats. Déjà, j'ai pris le parti de parler au passé quand je dis mon rapport pour bien marquer que c'était un autre temps. Et ensuite, au moment des questions, pouvoir dire « Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est devenue cette personne et comment elle se débrouille avec ce qui s'est passé. » Je peux juste dire que peut-être ce serait pertinent d'être accompagnée vis-à-vis de ce qui s'est passé. Ce travail d'expertise est circonscrit. C'est interdit en fait de suivre après, quand bien même il y a eu une ébauche de transfert. L'analyse permet aussi de travailler avec ça, avec la coupure. Ce travail d'expertise est nécessaire pour qu'il puisse y avoir instruction du dossier. Sans ça, il n'y a rien du tout qui est fait de la peine. Savoir qu'il ne pouvait pas y avoir d'instruction de dossier sans expertise m'a poussée à répondre présente. C'est une position éthique ? C'est d'une position éthique déjà que je me suis engagée dans l'analyse puisque étudiante arrivée à la veille d'entrer en master en psychopato. Je me suis dit dans deux ans je vais être professionnelle. C'est hors de question que je reçoive quelqu'un si je ne suis pas un petit peu au clair avec moi-même. cette dimension éthique je pense a toujours été au cœur de ce que j'estime être le respect du sujet que je reçois. ensuite je pense que ça m'a aidée justement à me décaler par rapport à cette question et de vérité et de sujet du droit sujet de l'inconscient c'est ainsi être responsable soit déjà de de sa position pour pouvoir accueillir les conséquences. je pense. Sous-titrage ST' 501